Leçon numéro 7 de l'école du sabbat Adorez le créateur Adorez le créateur Sabah 6 mai 2023 après-midi Lecture de la semaine Apocalypse chapitre 1 le verset 9 Esaïe chapitre 40 le verset 26 De Corinthiens 5 le verset 17 Colossiens 1 le verset 17 Apocalypse 4 le verset 11 Jean chapitre 19 le verset 16 à 30 Test à mémoriser Je cite Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance Car tu as créé toutes choses Et c'est par ta volonté qu'elles existent Et qu'elles ont été créées Fin de citation Apocalypse chapitre 4 le verset 11 Amen Il est facile de considérer les choses comme acquises En particulier les choses que nous avons toujours connues ou vécues Combien il est facile pour les enfants par exemple De manquer de reconnaissance à leurs parents Qu'ils ont connu toute leur courte vie Comme il est facile pour nous aussi De ne pas apprécier à leur juste valeur Le soleil, le ciel, l'air ou le sol sous nos pieds Cependant vous êtes-vous déjà demandé à quel point nous prenons l'existence elle-même pour acquise ? En d'autres termes, combien de fois nous sommes-nous arrêtés pour poser la fameuse question philosophique Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien du tout ? Pourquoi notre univers lui-même et toute la majesté, la grandeur et les choses incroyables qu'il renferme existent-ils ? Quelle grande contradiction logique se produirait si notre univers et nous en son sein n'existaient pas ? Selon les dernières théories scientifiques, elles ont tendance à changer Notre univers n'avait pas existé En d'autres termes, notre existence est contingente et c'est un miracle que nous soyons là Et malgré toutes sortes de mythes selon lesquels l'univers serait né absolument du néant ou d'une équation mathématique quelconque Notre univers existe parce que Dieu, le Créateur, l'a créé ainsi que tout ce qu'il renferme Fidèles, auditeurs et internautes, étudiez cette leçon pour le sabbat 13 mai 2023 Que Dieu vous garde Amen